Ça peut être très agaçant d'appeler quelqu'un pour une affaire urgente et de tomber sur le cher trésor de service. Notre amie Suzy étant imbattable dans le monde de l'infernal petite Chippie, nous ne nous sommes pas refusés ce plaisir. Nous avons demandé à l'agence de nous envoyer une secrétaire intérimaire de plus âgé. Cette charmante dame qui a la merveilleuse habitude de parler toute seule a atterri chez nous. Le compère de service lui demande de joindre de toute urgence un certain monsieur Johnson pour lui demander de passer au bureau immédiatement. C'est très très urgent. Voilà son numéro, vous direz que c'est de la part de M. Brown. Entendu monsieur. C'est très urgent. C'est pas de ligne. Allô? Y'a pas de ligne. C'est insensé. Tu parles d'une installation. C'est commode pour téléphoner. Allô? Rien de réel, mais en total. Ah, ça y est, je l'ai. Bon, alors on a dit 4, 8. C'est ça? 0, 2, 7. Wendy, s'il vous plaît, vite. C'est très urgent. J'attends. 8, 1. C'est toujours la croix et la bannière avec les numéros des particuliers. C'est qui? Allô mon petit, je suis bien 480-02-27. Comment tu t'appelles? Euh, qui est à l'appareil? Elisabeth, mais tu veux même l'Elisa, hein? Oui, dis-moi, quel est ton numéro de téléphone? Tu sais que j'ai une belle poupée qui ressemble à Lady Di? Et est-ce que tu pourrais dire à ta maman ou à quelqu'un d'autre de venir? T'es belle, toi. Écoute, ma chérie, ton numéro est bien le 480-02-27. Moi, je suis très jolie. Maman a dit que je ressemble à Lady Di aussi, alors... Va chercher ta maman, demande-lui de me répondre. Sois gentille, ma puce, dépêche-toi. Tu connais Lady Di? Tu l'aimes bien? Allez, chérie, va la chercher. Dis-lui que c'est de la part de M. Brown, hein? Brown? C'est ça, M. Brown. Comment ça s'écrit? B-R-O-W-N. Comment on fait un B? Non, mais dis-moi, chérie, tu es sûre qu'il n'y a personne chez toi? Ta maman est sortie, tu es toute seule? Comment on fait un B? Allô? Allô? Comment on fait un B? Alors, ça y est? Non, ça doit être leur fille. Elle ne sait pas faire un B. Allô? Tes parents ne sont pas là? Bon, écoutez, c'est tombé, non. De toute manière, il est trop tard. Mais c'est pas important, vous inquiétez pas. C'est invoixant, là. Bon, ben, refaites quand même un essai. Oui, d'accord. Mais, j'ai eu la communication juste au moment. Mimosa Films, je vous écoute, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à monsieur? Oui? Je suis désolé, j'ai un recarne. Non, non, ça ne fait rien. Pardon. Figurez-vous qu'une chose vraiment incroyable vient de se passer. Mais, oh! Pardon. Allô? Allô? Il y a comme un jet d'eau qui vient de gicler du téléphone et qui a éclaboussé mes lunettes. C'est complètement dément. Ça a jailli du téléphone et mes lunettes ont été éclaboussées. Ah, je suis désolé. Je vais mettre un mouchoir sur mon téléphone. Ce sera une minute. Écoutez-moi, juste en face de vous, il y a une grosse boîte avec une vitre. Vous la voyez? Excusez-moi, mes lunettes sont trempées. Je n'y vois plus rien du tout. Attendez. Allô? C'est la première fois qu'il m'arrive une histoire pareille. C'est pas possible. Je vois pas où elle est, mon haut de boîte. Allô? Vous êtes toujours là? Je ferais peut-être mieux de lui voir ce qu'elle fait. Je vois pas de boîte, moi, je vois un genre de gros sarmoire, quoi. Un gros, un énorme placard derrière la chaise, enfin, derrière le fauteuil, c'est ça dont vous parlez? Bonjour, bonjour. C'est ça, votre boîte? Allô? Allô, achoum. Pour ce sketch, nous...